Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un challenge que je me suis fixé. Musique Et oui en effet donc ce sont les vacances scolaires, en tout cas le 19 octobre au soir, puisque je ne sais pas exactement quand je vous posterai cette vidéo. Et je me suis lancé un petit défi qui est de lire 14 livres pour essayer de faire diminuer ma pâle et ça représente quasiment un livre par jour, voilà à peu près. J'ai enlevé un jour parce que je vais à la nuit Harry Potter le 27, donc ça va me prendre quasiment deux jours, le temps de me remettre en fait. Donc voilà, j'enlève un livre, bon on s'en fout. Donc je vous propose de vous présenter ce challenge. Alors, donc, je veux lire les mystères de Larry Spem, le tome 3 de Lucie Pierre-Apajo, l'élixie ultime, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc on suit et on termine les aventures de Carmine, Liberté et Nathanael, les frères de sang. Ça fait bien trop longtemps qu'il est dans ma pâle, à savoir 15 jours, donc il faut qu'il en sorte et je trouve que pendant les vacances, c'est juste le mot. Ensuite, je me suis mis aussi les Van der Beekker de Karina Van... Yann Glazer, pardon. On reste ici, publié chez Castelmort. Donc c'est une famille avec plein d'animaux qui va faire une réunion de famille et les parents ont à annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. Et pour le savoir, pour connaître les deux, dans tous les cas, il faudra ouvrir le livre. Donc voilà, je ne tiens plus. Je veux aussi lire de Bertrand Puard, Emile, l'intraitable Zola, publié chez Hachette. Donc là, on va suivre le jeune Emile Zola, qui a 12 ans, je crois, à Aix-en-Provence, là où il était au collège. Également, Aïe, Amis Imaginaires de Betty Piccioli, publié chez Castelmort. C'est ce fameux livre dont je vous ai longuement parlé en book haul, dans lequel les Amis Imaginaires ont pris vie. Et qui ont très peur parce que leurs humains, eux, par contre, commencent à disparaître. Tout autre genre. Et mes yeux se sont fermés de Patrick Bard, publié chez Pekaji. On va suivre une jeune fille qui a été en fait enrôlée et qui a rejoint Daesh. Et qui en revient. Donc c'est son histoire. Les avis étant très très mitigés, je vais me faire le mien. Alors comme je fais matcher ce challenge, évidemment, avec le Pumpkin Hotel Challenge, j'en ai un. Un, je crois, que je mets. Donc Shadow House, le tome 2 de Dan Pobloqui, qui s'appelle... Je vais y arriver, La Maison des Ombres. C'est publié chez Hachette. Et c'est ces gamins qui se retrouvent dans cette maison parce qu'ils ont été invités. Sauf que chacun n'y cherche pas la même chose. Donc ça, c'est la suite avec les superbes illustrations. Trop, trop hâte. Alors celui-ci, il est déjà prévu en lecture commune. Donc c'est le premier tome de L'Épouvanteur, de Joseph Delaney. Oui, enfin ! C'est publié chez Bayard Jeunesse. Et c'est le premier tome, L'Apprenti, Épouvanteur. Donc je le lis avec Maïté, début livresque. Et avec Nat, donc de Les Passions d'Haïli. Le blog Les Passions d'Haïli. Ensuite, je me faisais très très envie. Donc c'est Complot contre la Duchesse de Laura Powell. Alice à votre service, publié chez Casterman. Est-ce que vous voyez comme il brille ? Oui, oui. Et donc en fait, on va suivre Alice qui rentre au service de la Duchesse. Une Duchesse qui est persuadée qu'on complote contre elle. Et Alice va se dire que peut-être bien en fait. Et voilà, il a l'air génial. Un autre très jeunesse, Max et Alex. 20 000 aventures sous les mers de Peter Loranges chez Slalom. Vous vous rappelez ? Donc Max et Alex sont cousins. Et ils vont, ils sont, enfin leur aïeule en fait c'est Jules Verne. Et ils ont retrouvé un manuscrit à lui. Et ils vont mener une enquête. Ensuite, donc celui-ci je le lis en lecture commune avec Valou. Le lieu oiseau de Aurélie Weinstein, publié chez Scrineo. Ce livre de fantaisie qui va nous détruire l'estomac, le cœur, les entrailles et tout. Parce que, de cannibalisme, on parle en fait de clans qui tous les dix ans se battent pour que l'un d'eux obtienne le pouvoir. Et on va suivre Faolan qui a été asservie, humiliée et autres. Joyeuseté. Il y a dix ans auparavant et qui va essayer de reconquérir le pouvoir pour se venger. Je le sors enfin. La légende des quatre, le premier tome de Cassandra O'Donnell. Le clan des loups, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc ce roman où il y a quatre clans en fait. Et on va parler des héritiers des clans. Et je le sors parce qu'en fait, je crois que le tome 2 sera prochainement disponible. Et en plus, Cassandra est à Montreuil. Donc ce serait bien. Alors, en lecture commune avec Pauline, Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully, publié dans la collection R. On a déjà lu un livre pendant la seconde guerre mondiale. Là, c'est après puisqu'on nous parle d'un jeune garçon qui a fait partie du programme de Lebensborn. Et on va le suivre après la guerre. Et je suis super intriguée. Pauline aussi. Donc on s'est dit pendant les vacances. Alors, il y en a un que je n'ai pas physiquement. Donc je vous le mets là. Il va arriver. C'est Balthazar Fox, le premier tome, donc publié chez Ozu. Parce qu'en fait, j'ai eu le plaisir de recevoir le deuxième tome de la part de Ozu. Donc, du coup, ce serait bien que je lise le premier. Donc peut-être que je vais même enchaîner les deux. Ça en ferait 15. Mais vous avez vu, il y en a quand même qui sont très petits. Donc on peut lire largement en une heure ou deux. Donc ensuite, je lirai Sherlock, Lupin et moi, le deuxième tome de Irène Adler. Donc c'est toujours les aventures de ces trois héros. Alors, plus ou moins six héros de livres et d'enquête. Et voilà. Et donc, on doit arriver presque... Alors, à 14 ou 15 livres, suivant ce que je fais avec Balthazar Fox. Donc voilà. Donc, vous l'avez vu, certains sont déjà prévus en lecture commune. N'hésitez pas, dans les commentaires ou en message privé, le mieux, c'est sur Instagram. Éventuellement sur Facebook. Je vous remettrai les liens ici. Si vous souhaitez qu'on fasse des lectures, dites-le moi. Des lectures communes. Moi, j'adore ça. Donc, n'hésitez pas. Certes, par contre, j'essaierai de ne pas mettre trop longtemps pour lire les livres. Mais voilà. En tout cas, on en discute. Il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous ferai des points en vlog. À mon avis, deux. Deux points, enfin, deux vlogs pendant les vacances. Donc, sur octobre et novembre. Et puis, je vous en parlerai aussi en point lecture 1, très certainement. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez prévu pendant les vacances ou pour Halloween, tout ça. Si vous avez prévu des lectures en particulier. Si vous connaissez certains de ces livres. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.